Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son patron. Cette humilité de suivre le Christ comme notre maître, qui mieux que Marie peut nous y conduire ? Demandons-lui aujourd'hui de nous mettre à l'écoute de cette parole comme elle, pour suivre Marie, il n'y a pas de meilleur chemin qui nous conduise à recevoir l'humilité du Christ. Elle a accueilli le dessein de Dieu, elle a accueilli sa parole, elle lui a prêté son corps, elle n'a pas craint, la parole aujourd'hui nous parle également de craindre plus pour notre âme que notre corps. Offrons notre corps, donnons dans notre corps témoignage à Jésus-Christ. Et puis une autre figure aussi m'inspire la parole de ce jour, c'est celle de Pierre. « Celui qui m'aura renié devant les hommes, à mon tour je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. » Qui mieux que Pierre sait avoir renié le Christ. Peut-être que nous-mêmes, nous n'avons pas toujours conscience de nos reniements, mais si cette parole aujourd'hui nous aide à prendre conscience que souvent nous renions le Christ dans nos actes, dans nos paroles, dans nos pensées, n'ayons pas peur de confesser nos péchés, de recevoir du Christ et le don de sa miséricorde, de nous laisser relever, de demander à Pierre le don de pleurer sur nous-mêmes, parce que la parole nous dit aussi, c'est vrai, si nous le renions, lui aussi nous reniera, mais si nous sommes infidèles, lui il restera fidèle. Cette parole toujours m'a frappé. Parfois nous pouvons renier le Christ, mais ne restons pas par terre. Demandons l'humilité de pleurer sur nous-mêmes, et de nous laisser relever, convertir par le Christ, pour nous mettre à sa suite. Bonne journée.